Bonjour. Bonjour Monsieur. Oui, comment ça va ? Oui, nous sommes à l'aise. Voilà. Et dites nous, qu'est ce qui se passe ici à Coloma ? Nous, à Coloma ici, on va gréver parce que l'opposition de son ancien ville morte, il y a le tassimote qui fait un sabotage. Donc, on va barcaliser la route pour que le tassimote ne passe pas ici. Nous sommes là jusqu'à Nouvelle Horde, jusqu'à demain. Parce que demain, c'est un mars. Donc, nous sommes là, on ne quitte pas ici en tant que si Alpha Condé n'a pas respecté l'accord. Donc, nous sommes là. On ne casse pas le bâtiment de quelqu'un. On ne casse pas les magasins. On ne fait rien. Nous sommes là pour brûler le pilote pour que même pas le tassimote qui passe ici. Donc, nous sommes là en direct. Voilà. Donc, je suis un combatant de la démocratie. On s'en fout. Voilà, nous sommes là. Voilà. Donc, dites-nous un peu les véhicules. Vous ne voulez pas que les véhicules passent par ces villes-mortes ? Même vélo. Même les pieds, tu sais pourquoi le pied n'est pas ici. Parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde. Donc, même vélo ne passe pas ici. Donc, nous sommes là. Voilà. On ne l'écrit jamais. Nous sommes les combattants de la démocratie. On s'est d'accord avec l'opposition. Même si l'opposition dit l'entrée, on va l'entrée. Si l'opposition dit sortir, on va sortir. Oui, alors, ville morte. Expliquez-nous un peu comment ça se passe ici à Coloma. OK. La ville morte, ça se passe très, très bien. Donc, les jeunes se sont régroupés ici. Donc, pour observer la ville morte faite par l'opposition républicaine. Aujourd'hui, ville morte. Demain, manifestation sur toute l'étendue du territoire national et sur l'autoroute Fidel Castro. Les jeunes ont décidé d'accompagner cette opposition républicaine. Dans la vérité, donc, pas de recul. Toujours en avant. Et le combat n'est fait qu'il a commencé. Parce qu'on a décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale pour en récupérer nos voies. Et c'est pour faire en sorte à ce que les accords du 8 août soient bel et bien appliqués. Dans le cas contraire, nous trouverons d'autres stratégies à faire pour enfin nous faire comprendre. Donc, vous ne voulez pas avoir de véhicule ici aujourd'hui ? Pas de véhicule, pas de moto. Donc, jusqu'à ce que nos revendications soient prises en compte. Dans le cas contraire, nous trouverons d'autres stratégies à faire pour nous faire comprendre. Parce que nous n'avons pas peur. La peur ne nous invite pas. Et le combat ne fait que commencer. Merci, madame Thierry. Comment vous avez pu mobiliser ? Vous savez, il est très facile de mobiliser les jeunes. C'est tout quand on dit la vérité. La vérité avant tout. Donc, ils ont trouvé que l'opposition est dans la vérité. Donc, c'est ce qui fait que les jeunes ont accepté vraiment d'accompagner l'opposition et dans la galère. Donc, les jeunes qui sont là sont dans la galère. Mais on est prêts vraiment à accepter la vérité, à accompagner l'opposition. Mais nous n'avons jamais accepté d'accompagner la mouvance. Parce que c'est un gouvernement qui, aujourd'hui, ne fait qu'installer la dictature dans la désolation. Pour le moment, nous sommes dans la désolation totale. Nous, les jeunes, nous n'avons aucun espoir. Notre espoir, franchement, n'est pas avec nous. C'est un espoir perdu, quoi ? Oui, pour le moment. Vous avez dit qu'il n'y a pas de casse, qu'il n'y a pas d'empêchement des situations. Au cas où cela surviendrait, quelles seraient les dispositions que vous avez suivi ? Au cas où les gens se permettraient de casser des dispositions ? Non, non, vous savez, nous, on n'est pas violents. C'est le régime actuel qui nous a réalisé violents. Donc, la manière dont ce régime se comporte, c'est de cette manière que nous aussi, nous nous comportons envers ce régime incompletuel. Merci. Ok, merci mon ami. Monsieur, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, vous êtes un jeune aussi de l'Axe. Dites-nous un peu la manifestation d'aujourd'hui, Journée Ville Morte. Comment ça se passe ici à Coloma ? Avant tout, d'abord, il faut féliciter les citoyens qui ont accepté cette Journée Ville Morte. Comme vous le savez, l'opposition républicaine a demandé une Journée Ville Morte aujourd'hui. Demain, une manifestation pacifique. Il faut remercier les citoyens qui ont accepté d'observer cette Journée. Regardez, je suis journaliste. Les magasins sont fermés, les voitures ne circulent pas. C'est parce que les citoyens ont compris qu'il faut accompagner cette opposition pour que les choses puissent marcher comme ça se doit. Voilà pourquoi, moi, je remercie les citoyens. J'ai appelé Madina, je viens juste de rentrer, j'étais à Causa. Je vois que les citoyens ont compris qu'il faut respecter ce mot d'ordre qui a appelé l'opposition. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des problèmes partout, mais la tentative d'assassinat du président, c'est lourd. Les citoyens n'ont pas pu désirer. Dieu merci, il n'a pas été tié. Sinon, on ne saura pas où les Guénéens vont envoyer leur tête. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut dire à ce gouvernement de faire très attention pour ne pas faire plonger ce pays-là dans un tour là où on ne peut pas faire sortir notre pays. La Guinée nous appartient tous. Il faut que nous nous lèvons pour combattre cette malgouvernance. C'est l'injustice, c'est l'impunité. Plus de 97 jeunes guinéens assassinés. Commençons par Zakaria, qui était là à Coloma. Tout restamment, c'est ici un jeune, Ibrahimba, qui était ici devant moi. Je pense qu'ils sont contre ces jeunes qui sont là, mais ces jeunes-là ne sont pas contre eux. Ils sont contre l'injustice, ils sont contre l'impunité, ils sont contre l'insécurité qui est dans notre pays aujourd'hui. Alpha Condé a lutté depuis plus de 40 ans. Nous nous pensons qu'ici, ils viennent au pouvoir, ils allaient faire quelque chose pour développer ce pays-là. L'ancien Condé qui était militaire, qui était militaire. Aujourd'hui, le peuple de Guinée demande le retour de l'ancien Condé, qui est Alpha Condé qui est un civil. La dictature d'un civil est plus dangereuse que la dictature de militaire. Nous préférons celui qui est passé, l'ancien Condé, parce qu'au moins, lui, il laissait le Guinéen circuler, il laissait le Guinéen faire 5,5,5 parce qu'on n'assassinait pas le jeune. Mais imaginez, 97 jeunes. À moins de 10 ans. À moins de 30 ans, il faut dire ainsi. À moins de 30 ans. Donc je veux dire, il n'a pas 10 ans de pouvoir, mais déjà on a 97 morts. 8 ans. Depuis 2010 jusqu'à la aujourd'hui, 97 jeunes. On a enterré tous ces jeunes-là ici à Bambéco. Tous ces jeunes-là, on a été assassinés entre Hamdan Lai et Siman Théry. Mais c'est terrible. La Guinée nous appartient tous. Il faut que ce gouvernement comprenne, il faut que ce gouvernement comprenne que nous sommes aussi des Guinéens. Nous sommes aussi de ce pays-là. Nous payons des taxes. On a besoin de sécurité. Il faut nous sécuriser. Il faut nous défendre. Il faut nous sauver la vie. Vous voyez des Guinéens ici en Angola aujourd'hui ? Les Guinéens arrêtés, les Guinéens tués, les Guinéens on ne sait pas. Mais les Guinéens, là, ne reviennent pas. Parce qu'ici aussi, en Guinée, c'est la même chose qu'en Angola. Il faut que le gouvernement respecte les citoyens guinéens. Trop c'est trop, on en a assez. Mais avant de terminer, je félicite les citoyens guinéens qui ont observé ces journées ville morte, qui ont fermé leurs boutiques de magasins. Et je vois ici, tous les magasins sont fermés. Les citoyens, les chauffeurs ont garé leurs voitures pour respecter cela, il faut les remercier. Merci beaucoup. Merci à moi de vous remercier. Merci. Merci. à l'aubourg